Bonjour Luma, 57 jours de course, nous sommes en face de Salvador de Bahia Et là nous sommes dans le néant, dans pas de vent du tout comme on peut le voir Ça fait déjà 2-3 jours comme ça, on a encore 3 jours au moins à faire On a essayé de s'estirper de ces côtes brésiliennes pour aller traverser ce fameux poteau noir Là il y a un petit souffle juste pour l'instant, c'est assez agréable Tout doit accélérer à quelques 4 km heure, c'est pas mal, c'est déjà ça Hier soir on était plus proche des côtes encore, vous voyez les immeubles de la ville de Salvador C'est assez étrange comme ambiance On a hâte de retrouver l'Atlantique Nord Donc forcément il y aura du vent, de l'Alizée dans un premier temps qu'on connait bien et qui a l'air d'être présent Et puis aller retrouver ces systèmes de dépression qui donnent le mauvais temps par chez nous en ce moment Mais au final c'est ce qui va me donner du vent pour regagner Brest Et notre collègue Eric Perron on le voit pas mais il est souvent derrière à peu près 1000 km en latéral de moi Il se rapproche tout doucement mais donc la bataille fait rage entre nous deux C'est assez rare que je puisse parler sur le trampoline du bateau Généralement il y a toujours du vent qui assourdit la vidéo Et au final c'est pas forcément moins physique ces conditions Le vent tourne pas mal, on déroule les voiles, on les reroule, on essaye de changer d'allure Au final pas mal de manoeuvres avec beaucoup de chaleur Et il fait très chaud dans notre petite cellule Qui nous permet de nous abriter des conditions météorologiques fortes Coucou Charles, un grand chapeau, t'es un grand monsieur Bravo pour ton exploit et bravo aussi à toute la team Gitana Voilà c'est vraiment un travail d'équipe Bravo à vous et puis hâte de vous retrouver à Brest Merci d'avoir regardé cette vidéo !